Salut à tous ! Vous savez, quand on écrit une chanson, on a forcément envie qu'après, les gens qui vont l'entendre, ils la fredonnent en allant au travail dans la voiture ou qu'ils la reconnaissent facilement. Bref, on a envie qu'elle soit identifiable. Et si je te dis qu'il y a moyen, au moment où tu fabriques ta chanson, d'insérer un truc qui permette après de reconnaître le titre, l'interprète, et tout ça en moins d'une seconde ? Tu y crois ? Cet outil dont je vais vous parler aujourd'hui, ça s'appelle le gimmick, et c'est un petit peu l'arme nucléaire du musicien. C'est vraiment un truc surpuissant. Et pour vous en convaincre, à la fin de cette vidéo, je vous mets un blind test d'environ 30 chansons, une seconde d'extrait maximum, et vous allez voir que vous aurez tout bon à mon blind test. Si vous connaissez la chanson, évidemment, bah oui, on ne peut pas deviner une chanson qu'on ne connaît pas. Alors, qu'est-ce que c'est un gimmick ? D'après notre copain Wikipédia, un gimmick, c'est une cellule de quelques notes de musique capable de capter l'oreille de l'auditeur. Il est souvent très court, comme une petite phrase dont le son particulier, le dessin mélodique ou la formule rythmique imprégnera facilement la mémoire, donc la reconnaissance, donc l'identification. Comment ? Comment ? Quoi ? J'ai rien compris. Oui, bah, c'est pas grave. Alors, vous l'aurez compris, un gimmick, c'est juste une petite phrase musicale qui va identifier la chanson. En quelque sorte, c'est sa signature. Ça peut être une petite phrase musicale. Ou alors des chœurs. Ou alors juste un petit son de clavier reconnaissable. Parfois, le gimmick ne contient même aucune note de musique. Généralement, le gimmick, il est répété tout au long de la chanson et c'est le truc qu'on va retenir. Bien mieux que la mélodie elle-même, d'ailleurs. Exemple. Si je te fais écouter ça, tu vas peut-être avoir besoin de plusieurs secondes pour reconnaître la chanson. Alors que si je te fais écouter ça. Là, c'est plus facile à trouver. Et bah, un gimmick, c'est ça. C'est un peu le graal de l'arrangeur. Si t'as un bon gimmick dans ta chanson, t'as toutes les raisons de penser. Que ta chanson va rester dans la tête toute la journée. Et qu'elle sera identifiable très facilement et très rapidement. Ce qui est un avantage énorme quand on fabrique une chanson. C'est énorme. Faites le test. Prenez un bon gros tube qui a bien marqué une époque que tout le monde connaît. Vous allez voir, il y a de fortes chances qu'elle contienne un super gimmick. Toi, comme t'es là, tu voudrais bien un ou deux exemples. Bon ok, on peut faire par époque. Par exemple, les années 80. Ou bien les années 60. Ou bien on peut aussi faire par style musical. Par exemple, l'électro. Ou le jazz. C'est d'ailleurs du jazz que vient le terme gimmick. Alors attention, confusion courante. Un thème n'est pas un gimmick. Ceci est un thème. Tout comme un gimmick, le thème va se répéter tout au long de la chanson. Mais... Mais à la différence du gimmick, c'est une vraie mélodie qui fait entièrement partie de la musique. Si on enlève le thème, il ne reste que ça. Alors que le gimmick, lui, il est là en plus. Un peu comme une cerise sur le gâteau. Mais si on enlève la cerise, il reste le gâteau. Un riff n'est pas un gimmick. Alors même si c'est quasiment synonyme, et je ne vais pas vous le cacher, même chez les musiciens professionnels, on confond souvent l'un et l'autre. Pourquoi ? Parce qu'un riff, exactement comme un gimmick, c'est une petite phrase musicale qui va se répéter tout au long de la chanson. La grande différence entre le riff et le gimmick, c'est que le riff, c'est carrément le squelette du morceau. C'est à partir du riff qu'est construite toute la musique. Et le gimmick, encore une fois, n'a pas vocation à ça. C'est le petit truc en plus. Par exemple, ceci est un riff. Ou bien, ceci est un riff. Alors que dans les exemples précédents, si vous enlevez le riff de guitare, c'est toute la chanson que vous enlevez. Si on enlève ça, il reste rien. Allez, je vous l'avais promis, voici le petit quiz de 30 chansons que vous allez reconnaître en moins d'une seconde, juste par leur gimmick. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Prêt pour le vote? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est une des premières vidéos de la chaîne. Donc là, il faut y aller à mort. Il faut s'abonner, il faut mettre des pouces bleus. Bref, il faut me soutenir. Ça m'aide pour le référencement. C'est gratuit. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada